Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant, plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et bien bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus en direct sur votre radio de cœur, sur votre radio locale préférée, le grand bain de la vie locale, Radio Grand Lac, 92.1, Radio Grand Lac.com, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre ces spéciales que nous offrons en détente d'antenne pour les associations, pour les acteurs du territoire, et cela nous fait chaud au cœur à ma complice et amie Sandra, à toute l'équipe de bénévoles qui est autour de moi, qui est autour de nous, pour faire vivre ce beau média de proximité à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, territoire Grand Lac et bien sûr à Chambéry et même au-delà. Alors ce matin, nous avons voulu accueillir les organisateurs et exposants d'un beau marché de Noël qui va avoir lieu les 4 et 5 décembre, c'est-à-dire le week-end qui arrive. Et bien c'est à Albins, à Albins-Entre-Lac, on va prendre la direction de cette commune pour laquelle j'ai une affection toute particulière. Et donc à la salle d'animation d'Albins, 4 et 5 décembre de 10h à 17h, aura lieu un grand marché de Noël organisé par les entrepreneurs artisans d'Entre-Lac qui se sont mis ensemble, qui se sont réunis pour offrir à la population un moment de joie, un moment de bonheur avec ce marché de Noël. Alors pour en parler aujourd'hui, j'ai deux exposants, enfin une exposante et organisatrice un petit peu, mon amie Linda et puis notre célèbre Myrtille. Bonjour mesdames. Bonjour. Vous allez bien ? Oui, impeccable. Pas trop stressée ? Un peu quand même. Un petit peu Linda, mais non. Il y a ta fille qui était présente hier alors pour l'émission d'Astrid, c'est de toute beauté. Elle a été géniale, donc il faut que tu sois aussi bien. Je vais essayer. Tu es prête ? Ça va, je suis prête. Alors on y va, donc on va parler de ce marché de Noël, 4 et 5 décembre à la salle d'animation d'Albace. Alors en plus c'est top parce qu'ils n'annoncent pas très beau, mais vous c'est à l'intérieur, donc ça va bien se passer. Combien d'exposants seront présents Linda ? 35. 35 exposants, ça fait beaucoup tout ça ? Oui, c'est pas mal. Alors des artisans, des créateurs, est-ce que tu peux nous faire un petit peu un topo sur tous les exposants qui seront là ? Les grandes lignes sur chaque exposant, voilà. Bah, à vrai dire, il y aura de quoi se restaurer. Il y aura pas mal d'artisans, de pas mal de confections faits main. Après, il y aura pas mal de maquillage, de parfums. Et puis nous, l'univers de l'INSEE, nous avons un showroom de vêtements à Albins. Ouais. Donc voilà quoi. Et il y aura le Père Noël, les deux jours. Ah, il y aura le Père Noël alors ? Oui voilà, il y aura le Père Noël, il y aura un concours dessin pour les enfants. Et puis il y aura surtout la boîte aux lettres pour les enfants qui ont encore pas fait leurs lettres pour pouvoir la destiner au Père Noël. Ah oui, parce que ça s'approche tout ça quand même. On est aujourd'hui le 1er décembre, donc Noël, c'est dans 23 jours, 24 jours. Et donc lors de ce marché de Noël, on pourra faire tous nos achats pour les fêtes. Peut-être Myrti, si tu veux parler aussi, il n'y a pas de problème. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, alors il y aura vraiment de quoi pouvoir ravir tout le monde, trouver le cadeau idéal pour papy, pour mamie, pour les cousins, pour les enfants. Il y a vraiment de tout. C'est vrai que ça va être vraiment génial. Il faut vraiment venir, ça va vraiment être très très sympa. D'accord, ok. Est-ce qu'on aura aussi des produits alimentaires, style foie gras, style vin, style tout ça, ou pâtisserie ou quelque chose comme ça ? Oui, oui, c'est ça. Il y aura du foie gras, tout ce qui est magret de canard, saumon, escargot. Oui, escargot de droisette qui sera là, notre célèbre florine, qui était présente sur le salon Saveurs et Terroir le week-end dernier à Sawa Expo. Voilà, d'accord, ok. Et puis autrement, des créateurs de bijoux, de décorations de Noël. De bougies, moi. De bougies. Alors, Myrtille, présente-toi un petit peu parce que bien sûr qu'on te connaît, on apprécie tout ce que tu fais, mais peut-être que tous nos auditeurs ne connaissent pas. Donc, qui est Myrtille ? Alors, en fait, moi, je suis créatrice, je suis matriculée depuis le mois de mai seulement, donc j'ai sept mois d'existence. Donc, je crée des petits objets de décoration de style montagne uniquement, c'est ma passion, c'est la montagne. Donc, voilà, vous pouvez trouver aussi bien des grands lutins que des objets en bois, des petites toiles tendues avec des oursons qui font de l'escalade, qui, voilà, quoi. J'ai plein de tas de petites décorations. Depuis le mois de mai seulement. Ah, d'accord, ok. D'accord, d'accord. Et donc, tu es basée à Brison-Saint-Innocent, je crois. C'est ça, j'habite à Brison, effectivement. Mon atelier est à Brison, je n'ai pas de boutique, mais bon, les gens peuvent venir me voir après m'avoir appelée, il n'y a vraiment pas de problème. Alors, tu es présente sur plusieurs marchés de Noël ? Cette année, oui. Alors là, il m'en reste trois seulement à faire. Donc, samedi, je serai à Albin, ce but de ma visite aujourd'hui chez toi. Et puis, le lendemain, moi, je serai à Drumet. Oui, d'accord, il y a le marché de Noël, Drumet-A-Clarafon, une commune qui est très chère à notre coprésidente, Sandra. D'accord. Et donc, c'est où ? C'est à la salle d'animation aussi ? Exactement, oui, tout à fait, tout à fait. Et puis, je termine en apothéose à domicile, dans le village de Brison. On fait un premier marché de Noël. Le samedi 11, hein ? Oui, c'est ça, oui, de 15h à 23h, mais mercredi prochain, soyez à l'antenne, Brison sera là. Oui, oui, tout à fait, on nous feront une spéciale marché de Noël à Brison. C'est mercredi prochain à 11h aussi, donc à la même heure, dans une semaine, puisque c'est une semaine après. Voilà. Donc, voilà. Voilà, mais là, en tout cas, samedi, on sera tous à Albins. Et puis, voilà, venez en profiter, venez vous amuser, ça va vraiment, vraiment être sympa. Linda, toi, tu fais quoi exactement ? Donc, tu as un showroom de vêtements. Voilà. C'est-à-dire, présente-nous un petit peu tout ça. C'est un showroom de prêt-à-porter essentiellement pour femmes. Donc, on est deux, on est associés. Mon acolyte, elle n'est pas présente aujourd'hui. Oui, c'est Christelle Sacco ? Non, Séverine Grishachev. Oui, parce qu'autrement, c'est Christelle Sacco qui porte un petit peu plus l'événement. On la salue, elle n'a pas pu se libérer, mais elle nous a envoyé ce qu'elle avait de meilleur. Voilà. Alors donc, reparle-nous de ton showroom. Donc, le showroom, il se trouve à Albins. C'est de la vente de vêtements essentiellement italiennes et françaises. Donc, on fait tout ce qui est de prêt-à-porter aussi bien des tenues de fête que des accessoires, des mouilles, des écharpes. Où est-ce qu'il se trouve, Albins, ce showroom, si on veut venir vous voir ? Alors, il se trouve chez moi, à 160 rue du 8 mai, dans un local commercial. C'est la rue centrale qui traverse Albins. C'est pour ceux qui ont connu, c'était la charcuterie Bacar avant. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, nous, on est ouvert un mercredi sur deux et un samedi sur deux. Et après, c'est sur rendez-vous. Et nous faisons aussi des lives sur Facebook. Et voilà. Est-ce que tu as un site internet ? Non. On a une page Facebook, par contre. Une page Facebook, c'est quoi, redit le nom de la page ? C'est l'univers de l'INSEE. L'univers de l'INSEE. Et l'INSEE, tu écris comment ? L-I-N pour Linda et S-E pour Séverine. Pour Séverine. Eh bien, écoute, on parlera de ça. Donc, vous serez présente sur le marché de Noël à Albins. Voilà. Entre like, tout le week-end. Les deux jours, oui. D'accord. Tu as dit qu'il y avait des producteurs un peu de foie gras, de magret. Est-ce qu'on aura aussi des boissons ? Est-ce qu'on aura donc des exposants, des producteurs de champagne ou de vin à consommer avec modération ? Il y a tellement de surprises, en fait. Il vaut mieux que les gens viennent voir. Parce que c'est vrai que ça va vraiment être. Elle est pas mal, Mirti. Elle est pas mal, Mirti. Donc, voilà. En tout cas, rendez-vous à Albins. Et puis, il y aura plein de producteurs. On va faire une petite pause musicale. Maintenant qu'on vient de poser les bases. Et puis ensuite, on se retrouve avec Linda et Mirti. Pour continuer à parler de ce marché de Noël. Et puis, on vous donnera également le programme. Le programme sur Radio Grand Lac des prochaines émissions. Ne quittez pas. On est ensemble encore sur Radio Grand Lac. On arrive dans quelques secondes. Vous écoutez Radio Grand Lac sur 92.1. 92.1. 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac. C'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Et nous sommes toujours en direct pour cette émission spéciale dans notre grand bain de la vie locale. Et nous avons pris la direction ce matin de l'Albanais Savoyard. D'Albin. C'est de la commune nouvelle d'Entrelac. Où aura lieu le week-end prochain, 4 et 5 décembre. Un grand marché de Noël. Un superbe marché de Noël dans la salle d'animation. Avec, figurez-vous, plus de 30 exposants. Donc, vraiment, un grand marché de Noël avec la présence du Père Noël. Avec plein d'animation et plein de surprises. Les deux personnes qui sont venues ce matin, qui seront exposantes, ne veulent pas tout dire. Justement, pour laisser un peu de surprises aux visiteurs. En tout cas, c'est organisé par plusieurs entrepreneurs artisans d'Entrelac qui se sont réunis. On voulait offrir cette animation à leurs clients, à toute la population d'Albin, Entrelac. Et puis, bien sûr, la population d'Aix-les-Bains. Allez-y, 4 et 5 décembre, de 10h à 17h, la salle d'animation d'Albin. Smirtille, qui sera exposante et qui a plein de marchés de Noël. Qu'est-ce qu'on peut dire un peu sur ce marché de Noël ? Qu'est-ce qu'on peut redire pour donner envie à nos auditeurs de se rendre à Albins ? Alors, écoutez, déjà, au-delà des idées cadeaux que vous pouvez trouver et puis des cadeaux que vous pouvez acheter, surtout sur place, vous avez aussi des idées pour les repas de Noël parce qu'il va y avoir des produits festifs qui seront vendus sur place. Donc, voilà. De 10h à 17h, c'est vrai que ça fait une belle plage. Et en plus, vous pouvez vous arrêter entre midi et deux pour vous restaurer. Il y aura de la restauration, ça, c'est sûr et certain. Ça va être très, très sympa. Il y a un espace buvette, bien évidemment, parce que vous et nous allons parler. Donc, on aura tous très soif au bout d'un moment. Donc, voilà. Après, vous allez avoir des animations diverses. Il y aura un spectacle le dimanche après-midi. Le dimanche après-midi, d'accord. Un spectacle pour les enfants. C'est ça, ça va être très sympa aussi. Et puis, il y a le concours de dessin pour les enfants. Donc, il y a des cadeaux pour le gagnant, évidemment. Et alors, il y a une petite particularité aussi. On aura des séances de réflexologie qui seront pratiquées pour adultes et pour enfants. Donc, ça, ça va être très sympa aussi. Vraiment, vraiment, il va y avoir plein de choses qui sont prévues. On vous demande vraiment de tous être là, parce que vous allez vraiment apprécier ces deux jours. Je pense, en tout cas, c'est très, très bien vendu. Puis, ça nous fait envie d'aller vivre un peu cette ambiance de Noël. Je parie qu'il y aura un sapin de Noël. Oui, il y aura un sapin de Noël qui est offert par la société du Marès. D'accord. Les établissements du Marès à Marline. Voilà, c'est ça. Quand on quitte Albence. Linda, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre sur ce grand marché de Noël ? Tu aurais lieu Albence, puisque tu t'es occupé un peu de l'organisation avec Chris El Sacco, qui n'a pas pu être avec nous ce matin. Et on l'embrasse bien fort. Eh bien... Alors, pour manger ? Pour manger, il y aura Cédric Stemper, je ne sais pas si vous connaissez. Bien sûr qu'on connaît l'ami Cédric Alvace. Voilà, c'est ça. Il a son food truck sur la place Jean-Marie Montillet. Voilà, exact. C'est exactement ça. Donc, on l'a sollicité pour pouvoir nous restaurer. Et puis, il y aura pas mal de dégustations d'huîtres, tout ça. Ça va être plutôt sympa quand même. Oui, il y aura des huîtres aussi. Des huîtres, du foie gras, ça va être plutôt sympa. Donc, voilà, oui, il ne faut vraiment pas hésiter. Il y en aura pour les enfants, pour les grands, pour les plus vieux. Enfin, ça va vraiment être sympa. Vraiment. Ça va être génial. Et donc, c'est les deux jours, les repas les deux jours, le samedi midi et le dimanche midi. Voilà, c'est ça. D'accord. Et à toute heure, j'ai envie de dire. À toute heure, oui, bien sûr. D'accord, ok. Oui, c'est vrai. Cédric pourra nous servir à toute heure. Puis, on peut aller passer un petit moment entre amis ou en famille, déguster quelques huîtres à l'heure de l'apéritif, faire un petit tour des stands et puis ensuite déjeuner sur place. C'est ça, exactement. Mais Christelle, je tiens vraiment à saluer Christelle parce qu'elle s'est vraiment, vraiment bougée pour faire un marché de Noël très sympa. Franchement, elle s'est bougée, c'est clair, c'est clair. Sans l'aide, sans être beaucoup aidée par, voilà, puisque ce n'est pas une association, elle prend ça à son compte. C'est plusieurs artisans et commerçants qui se sont réunis, plusieurs entrepreneurs qui se sont réunis pour faire ce marché de Noël. Exact. Eh bien, moi, je trouve que c'est pas mal. Ça nous donne envie d'aller à Albence, donc on redonne les dates, c'est 4 et 5 décembre 2021, de 10h à 17h à la salle d'animation d'Albence, donc à Entre Likes. L'entrée est gratuite en plus. Oui. L'entrée est entièrement gratuite, donc vous pouvez y aller avec toute votre famille. Et puis, Linda, il y aura quand même un personnage que tu aimes beaucoup. Il y aura le Père Noël. Oui. Ouais, ouais, ça va être génial. Le Père Noël, il sera là tout le temps ou pas ? Je sais qu'il fait plusieurs, oui. Oui, parce qu'il doit avoir du boulot quand même. Il fait plusieurs apparitions, mais oui. Ouais, il va tourner un petit peu partout. Et puis, bien sûr, il y aura le pass sanitaire. Oui, bien sûr. Le masque est obligatoire, il contrôle des passes à l'entrée, ça va sans dire. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez encore des petites choses à dire ? Myrtille, si tu veux parler des autres marchés de Noël, donc on a parlé de Saint-Innocent, Brison-Saint-Innocent, donc le 11 décembre. Et donc, ils viendront présenter mercredi prochain à 11h. Alors, si tu veux dire un petit mot sur le marché de Noël de Rémétase de Clarafont, qui a lieu aussi ce week-end, dimanche ? Oui, exact, dimanche, oui, donc de 10h à 18h, donc à la salle polyvalente. Donc voilà, moi pour me trouver, donc, mon prénom c'est Myrtille, mais mon nom de société est donc 73 Les Créations de Neige. Donc voilà, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux, il y a les dates de mes calendriers de marché, donc voilà. Est-ce que tu as un site internet ? Bien sûr. Alors, donne-le peut-être l'antenne. Oui, alors c'est un petit clin d'œil à la mairie d'Ex-les-Bains qui, l'année dernière, pendant le confinement, avait créé un site, enfin avec un hébergeur qui s'appelle Antidote, qui sont sur Ex-les-Bains exactement. Donc Digitex avait mis à disposition des commerçants qui étaient fermés, gratuitement, un accès à un site internet pour qu'ils puissent continuer à vendre leurs produits. Digitex a continué, donc voilà, donc c'est la mairie d'Ex-les-Bains qui l'a mis en place. Donc voilà, donc mon adresse internet est donc sur le site Digitex, 73 Les Créations de Neige, tout simplement. Merci Myrtille. Avec plaisir. Merci d'être venue en direct pour cette émission. Linda, est-ce que tu as encore un petit mot à dire ? Je sais que tu as plein de choses à dire au micro. J'ai plein de choses à dire, mais je suis stressée. Donc non, je vous dis juste de venir nombreux et vous allez passer un agréable moment avec nous. Voilà, et puis redis peut-être un petit mot sur ton showroom. Oui, le showroom, il ne faut pas hésiter à passer. 160 rue du 8 mai 1945. C'est ça, on privatise, on fait beaucoup de soirées à thème. Par exemple, on fait des apéros showroom, donc on s'occupe de l'apéro. Si vous voulez privatiser, c'est pareil, vous nous envoyez un petit message sur Messenger. On est hyper à l'écoute, hyper réactif. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un coucou au showroom. Redonne-nous le nom de la page Facebook. L'univers de l'INSEE. L'INSEE, L-I-N-S-E-E-A. Voilà, c'est ça. Voilà, d'accord. Eh bien, merci. Puis alors, on vous rappelle, donc, le grand marché de Noël qui aura lieu à Albence, à la salle d'animation d'Albence. Donc, s'il pleut, s'il neige, s'il fait froid, on s'en moque puisque c'est à l'intérieur. Il y aura vraiment une belle ambiance de Noël, une chaude ambiance de Noël. Et c'est organisé par les entrepreneurs, artisans d'Entre-Like. Et donc, l'entrée sera gratuite avec la visite du Père Noël. Et puis, vous pourrez vous restaurer avec le food truck chez Stampe, notre ami Cédric Stamper, qui fait un malheur sur Albence. Et on le fera venir aussi une fois ici pour qu'il nous parle un petit peu de son activité. On fera ça avec plaisir. La suite, à midi, dans 40 minutes, vous aurez encore le droit au flash info national et local et à la météo de notre ami Maxime. Ce soir, à 18h30, une heure du kiff exceptionnelle avec Hugo Magnin et ses chroniqueurs. Ils auront en direct Pierre Lemarchal, donc le papa de Grégory. Et puis, Marouchenko, qui est un jeune qui est en train de monter, monter, qui a plusieurs millions de followers, c'est comme ça qu'on dit sur les réseaux sociaux, qui fait du rap, je crois, et qui sera là ce soir en direct dans nos studios pour parler de sa carrière. Sa carrière qui débute et qui ne fait que de débuter. Demain, vous aurez, bien sûr, Laura à 11h pour la chronique judiciaire 30 minutes à l'endroit. À 12h, l'émission, une des émissions phares de Radio Grand Lac, Demandez le programme, présenté par nos amis Sandra et Christine. Et demain, donc, elles vont parler du village d'hiver qui se déroule en ce moment à Aix-les-Bains Square Alfred-Boucher. Et elles recevront l'organisateur lui-même du village d'hiver, Tony Di Mazzulo, qui sera là en direct. Et puis, elles parleront également du marché de Noël qui aura lieu à l'Hôtel des Eaux, Aix-les-Bains, les 10, 11, 12 décembre prochains. Demain soir, bien sûr, vous savez que vous avez Sportez-vous bien, l'émission Sport Passion avec Damien et Aurélie, qui nous prévoit de belles surprises prochainement. Et puis, un petit mot pour vendredi soir, pour la note bleue, l'émission de jazz portée par notre ami Christian, qui change d'heure exceptionnellement, qui aura lieu de 18h30 à 19h30, et il recevra le Jazz Hot Club de Savoie. Quant à moi, dimanche matin, de 10h à 11h30, émission exceptionnelle de l'accordéon, c'est ma passion, je recevrai un concertiste suisse, un virtuose de l'accordéon, Yves Moulin. Voilà, c'est le grand bain de la vie locale, il y en a pour tous les goûts, il y en a pour tous les âges, et c'est vraiment Ravré du Grand Lac qu'on veut ça. Mesdames, est-ce que vous avez encore un petit mot à dire, avant que l'on rentre de l'antenne ? Non, c'est tout bon. C'est bon, venez nombreux à Albins ce week-end à la salle d'animation, pour toutes nous retrouver. Eh bien, impeccable, nous serons présents, marché de Noël, Albins, 4 et 5 décembre, la salle d'animation de 10h à 17h. Bonne continuation à l'écoute de vos programmes de Radio Grand Lac, et nous sommes avec vous, et vous êtes avec nous, et nous sommes heureux comme ça. C'est parti, bonne journée.